et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour de 2.2 points de 200 la 2.55 points je vais y arriver nous sommes donc sur la mise à jour du 1 février 2022 et ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'il faut le dire mais chaque début d'année c'est souvent compliqué du côté de blizzard entre les retours de blizzcon les vacances tout ça tout ça chaque année je sais il n'y a pas de blizzcon cette année mais chaque année c'est long c'est long le pire est en 2021 où il a fallu attendre quasiment mi-mars voire plus pour avoir des voire avril je sais plus pour avoir du des grosses mises à jour donc ça avait mis beaucoup de temps l'année dernière et c'est vrai que ça depuis le début d'euros de storm le début d'année ça a toujours été long rappelez vous le bug rainer sur l'hyperion qui avait mis des mois et demi quasiment voire deux mois à être corrigé donc c'est normal quasiment du début décembre à fin janvier c'était toujours très compliqué donc bah au final je suis assez je m'y attendais pas du tout à ce patch et il est arrivé au bon moment en tout cas premier point on va parler de diablo diablo des changements notamment sur sa résurrection normalement il lui faut vous savez pour diablo sans âme avant de pouvoir ressusciter et à ce moment là les 100 âmes sont consommés donc il n'a plus d'âme il doit récupérer des âmes sur des sbires et des héros tués pour pouvoir récupérer les 100 âmes et afin de regagner son passif à partir du niveau 10 maintenant en cas de mort de diablo et bien il ne perd que 75 des 100 âmes donc ça fait qu'il repart avec 25 âmes ce qui est pas mal parce qu'en fait le problème de diablo c'est que en late game un temps qu'il n'est pas censé taper des sbires donc comment tu récupères tes âmes c'est plus dur c'est plus difficile t'en récupère forcément bien sûr un peu dans le tas mais tu vas perdre de nouveau enfin tu vas devoir taper des sbires et c'est pas le boulot d'un tank donc ça c'est bien c'est vraiment une bonne idée il faut pas non plus que soit trop trop fort parce que bon bah ça reste ça reste costaud quand même niveau 13 charge des astatrices réduction d'armure augmenté de 15 à 20 points diablo on le dit souvent mais c'est un temps qui fonctionne très très bien dans des compos un petit peu one shot on attrape un gars on le détruit le combo diablo tirande on attrape un gars contre le mur on le retourne c'est un stone marc du chasseur bla 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 mais bon normalement vous faites eux et vous mettez la marque chasseur le temps que la marque tombe que le temps que l'éclat enfin le truc lunaire tombe donc diablo augmenté de 20 points les dégâts que votre équipe lui font c'est enfin à votre cible c'est plutôt pas mal feu de l'enfer donc ça c'est la rage ardente sur le z dégâts par seconde augmenté c'est vrai que des fois c'est dur de le prog donc ils veulent renforcer un peu la rage ardente ça me paraît ça me paraît ok ça me paraît correct donc voilà on veut après une résurrection diablo est un faibli un peu trop longtemps à notre goût nous aimerions le revoir revenir plus rapidement dans la partie etc etc alors là c'est le truc de la patch note où je suis en mode what the fuck point de vie augmenté de pas grand chose récupération des points de vie calqués sur l'augmentation de points de vie glissade d'augment dégâts augmentés de 91 à 105 ce qui n'est pas mauvais en soi ça reste pas assez ça fait les sorts de tc ne font pas de dégâts donc augmenter un chouïa les dégâts ça fait plaisir surtout que c'est pareil à la glissade ulti généralement pour punir un mec donc on va pas cracher sur un petit peu de dégâts supplémentaires et là par contre il ya la bulle des développeurs les commentaires développer moi qui me laisse sans voix les talents de tc ce concurrent joliment alors nous nous contentons d'augmenter le volume alors j'ai fait une vidéo sur etc un point méta sur etc etc c'est le pire temps qu'actuellement mais martha c'est ce titre si ça se passe mieux quoi donc le tc c'est très 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 compliqué je vous laisse aller voir la vidéo que je mettrai en fiche à côté mais c'est vrai que je lis ce que les devs se disent ouais ouais en plus les talents de tc ce concurrence alors là c'est qu'ils ont probablement intégré le bas et l'eau moyen et l'eau et l'eau parce que à l'eau et tc il n'y a pas de diversité et à bas moyen et l'eau la diversité c'est un peu yolo en fait c'est il ya des talents qui sont pris en mode mais pourquoi tu as pris ça le mec lui-même ne sait pas pourquoi donc et c'est généralement bas des joueurs qui savent pas très bien jouer et c'est donc non en fait à l'heure actuelle et c'est à part si vous avez si vous jouez en soleil les si vous le jouez en main tank les talents ils diffèrent quasi jamais en fait le palier 1 le palier 4 le palier 7 le palier 10 même 1 le slam a pris tellement cher avec l'amélioration niveau 20 que c'est un peu moins intéressant de le jouer niveau 10 et moi j'adore le slam mais je préfère quand je jouais tc maintenant je suis pogo quoi c'est j'adorais le slam aussi pour son vin j'adorais le slam 10 mais j'adorais aussi le vin et maintenant le vin bon bah bof donc j'ai pas spécialement envie de jouer slam quoi donc le 13 il ya le jaune qui réduit le temps de recharge de l'ultime génial pour faire rater les skills shot de vos adversaires pour sortir les mecs de votre propre pogo je le vois de plus en plus d'ailleurs c'est génial pour sauver les mecs aussi un parce que si vous mettez un vieux fondu et qui passe derrière il va être boosté un petit peu comme les mobs sur ce petit temple qui vous éjecte en moins le moins bien sûr mais vous éjecte donc vraiment genre c'est c'est les pires c'est les pires idées et aux 16 bas d'aujourd'hui tellement c'est pas terrible mais en plus quand tu glissas tu te fais one shot donc autant prendre l'armure sur la glissade quoi donc il ya le vin vraiment là il ya de la concurrence sinon c'est pas c'est pas dingue donc lire ça ça me fait mal dire ça ça me fait très très mal parlons positif maltaël c'est bien ce qu'ils font maltaël c'est un perso qui est difficile à équilibrer assassin qui est extrêmement mal mais qui est extrêmement fragile et à une époque il était complètement fumé un maltaël à la sortie c'était quelque chose donc ça peut vite passer de nul à très fort et off c'est un point qui fonctionne sur beaucoup d'assassins mêlés bien sûr mais maltaël ça marche encore plus et du coup on réaugmente ses dégâts en pourcentage pv à une époque maltaël je crois qu'il mettait même 3% des maximum de points de vie ou 2,5 ou 2,75 donc on le passe à 2% comme à l'ancienne pas autant qu'à l'ancienne mais un petit peu plus comme à l'ancienne donc 2% du maximum de points de vie donc c'est tout à fait correct niveau 7 le toucher de la mort temps de recharge réduit de 25 à 20 secondes si je bats de bêtises c'est lentilles niveau 13 le linceul de sagesse alors c'est un talent poubelle poubelle c'est la pire armure magique du jeu temps de recharge réduit de 30 à 20 on s'en fout 30 c'était déjà bien le problème c'est le fonctionnement de ce talent parce que le le niveau d'armure magique et le temps de charge à restocker le problème c'est son fonctionnement il faut cliquer dessus et dans deux secondes tu as de l'armure magique mais quand tu cliques dessus tu as envie d'armure magique maintenant pas dans pas dans deux secondes en fait deux secondes c'est très très long dans un teamfight pour vous donner un exemple j'ai essayé ce talent en aram parce que je trouvais ça déjà nul mais j'ai voulu essayer ça en aram contre un méphisto qui vous savez jouer son ultime où ça ça met un peu de temps il lève les mains en l'air ensuite explosion et ça ça met vachement de temps avant de tomber et j'ai essayé j'ai lancé dès que le méphisto est lancé son truc j'ai activé eh bien l'ultime de méphisto tombe et juste après j'ai le gain d'armure magique c'est pour vous dire à quel point c'est long et même une pyro de keltas si tu as un tout petit peu trop près je parle pas d'être derrière lui un bah potentiellement tu as ta pyro enfin la pyro passe avant elle te touche avant l'armure anti magique ça m'a ça m'a choqué ça m'a choqué j'étais contre un keltas pyro et l'autre je me suis dit c'est bon et le méphisto je me suis c'est bon je vais essayer ce truc là ça serait peut-être la seule game où c'est fort même pas donc j'ai le problème c'est le fonctionnement mais même tomori alors on se dit moi même quand j'ai eu la passion de la première fois je suis what the fuck oui ce dégâts réduit 90 à 60 mais ici qu'ils y font mais une tomori c'est même le talent le moins joué qu'ils y font en fait c'est juste un équilibrage de stats par rapport aux 2% de maximum de points de vie vu que passer d'un poids 165 à 2 bas les bonus de dégâts augmenté de fou c'était vraiment très 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 fort c'est là que vous voyez la différence en fait ça c'est une stabilisation de l'augmentation de dégâts prévu donc pas de problème le même tomori ne change pas c'est juste en fait le passif qui fait beaucoup plus mal et du coup bah forcément le même tomori booste le passif donc on le calme un petit peu pour que ça revienne à la normale irel ça c'est très bon aussi les changements sur irel fonctionnalité supplémentaire le temps de recharge de dessin divin et réanitialise qu'irel utilise une capacité héroïque donc c'est vachement bien parce qu'à ça dire qu'irel va pouvoir faire son combo généralement tu canalises le hors vision tu arrives sur les adversaires ensuite des aides pour pousser les ennemis voulu vers ton équipe et à ce moment là tu viens vulnérable tout le monde va t'as séparé l'équipe ennemis en deux donc généralement il y en a qui vont aller vers irel et les autres qui vont casser enfin qu'ils ont essayé de tuer elle punir irel pour ce qu'elle vient de faire et au final c'est le moment où du coup tu as claqué ton dé pour mettre un z donc tu n'as plus de dé donc là c'est le moment où tu peux claquer un ultime éventuellement je dis pas claquer faites ça comme ça mais c'est potentiellement et là vous allez de nouveau récupérer un dé pour soit repousser les adversaires soit dégagé vers ce que vous venez de pousser soit vous soignez et c'est donc c'est plutôt pas mal et assez bien sur les deux ultimes mais encore plus c'est un bout un boost passif sur l'ultime un peu moins joué enfin beaucoup moins joué d'ailleurs qui est clairement moi je l'aime bien mais c'est vrai qu'il est il est en dessous par rapport à une invulnérabilité plus régène sur vous tape quel que soit les lots c'est très fort donc c'est vrai que il y en a un qui a 60 secondes cédé l'autre qu'on a 120 quoi donc potentiellement ça vous permet avec la zone d'armure ça peut vous permettre d'avoir un petit peu plus de dessin divin donc plus d'impact dans le jeu le son de mara donc c'est le soin après un sort qui a touché un héros le soin sur l'auto attaque qui va vous qui va être augmenté de pas grand chose mais c'est toujours ça les gîtes de lumière ça faire attention on se rappelle d'une époque avec amère où c'est dégueulasse mais les gîtes de lumière bon 25 à 30 je pense pas que ça change un grand chose mais faut faire gaffe quand même faut garder ça à l'oeil mais de l'armure pendant sur lorsqu'elle canalise son e sur un sur un pote faveur divine réduction du temps de recherche augmenté de 2 à 2,5 secondes donc ça c'est le talent qui réduit le temps bon c'est le problème c'est que ça c'est un talent qui serait ok très très fort au niveau 13 niveau 16 la concurrence en dégâts fait mal fait très 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 mal colère divine passif dégâts de zone augmenté donc après avoir touché à lancer un sort même pas besoin de toucher un héros d'ailleurs lancer un sort vos auto attaques font des dégâts de zone moi j'adore ce talent ça marche en pve en pvp en siège tout donc j'adore ce talent mais c'est vrai que souvent ce qui est préféré c'est les pourcentages pv sur le z donc c'est un petit up il n'a pas besoin de beaucoup plus je pense il reste déjà très bien et voilà les capacités héros qui ont une quantité non négligeable de contre nous le garantissons donc plus de puissance en améliorant des 120 logique soigneurs malfurion alors malfurion va voir qu'il ya des changements intéressants d'autres un peu moins notamment le palier 1 le problème du palier 1 de malfurion c'est que vous avez le slip qui est beaucoup trop fort et vous allez me dire ouais mais à et l'eau les mecs réveillent les gens qu'on s'en fout une bride wing par exemple elle tp sur un gars elle le purge et bien c'est bon il ya plus de route si vous avez le slip vous purger le route mais bright wing est instantanément mise en torpeur donc c'est super fort le slip et qu'on déçoit personne ne focus la même cible que vous et les mecs il est hors combat pendant je sais pas combien de temps soit ça va mettre un fin ça peut être un anti purge comme pas possible en fait donc c'est très 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 fort dans tous les cas et vous n'allez pas me dire abba et l'eau oui abba et l'eau il focus les mecs de mon eux machin ouais ok bah c'est pas grave abba et lourd en tout le monde rentre en impression c'est c'est samedi piscine quoi tout le monde tout le monde saute dedans donc c'est c'est très très fort c'est vraiment très très fort quel que soit les lots c'est vraiment trop fort le slip sur le après faut pas faire lancer votre e n'importe comment aussi racines profondes ça c'est le talent qui est pas mal c'est celui qui augmente le radius donc la largeur du route et qui reste plus longtemps bien de mana par mec touché par héros toucher augmenté de 10 à 14 points donc en plus ça redonne c'est aussi intéressant c'est quoi le fur et à ses manavores donc ça vous donne plus de mana après ça sous-entend aussi de ne pas lancer des e pour rien sarment vengeur donc le groupe vitesse déplacement du trait en augmenté de 60% pour une vie du trait augmenté de 411 à 450 j'ai toujours dit le problème de groupe alors il n'a pas qu'un il y en a plein d'autres mais déjà ça incite les malfions à eux n'importe comment ce qu'il faut pas faire mais le problème du serment vengeur aussi c'est que le traitant même s'il a énormément de stack mais il se déplace à deux à l'heure donc il a le temps de mettre une auto et basta et c'est tout et pareil il se détruit en deux secondes point de vie il n'y en a pas beaucoup donc ils ont augmenté et les points de vie et la vitesse des placements ce qui fait que le groupe est moins ridicule moins inutile donc effectivement ils viennent de balayer un de mes plus gros grief à l'égard du groupe donc effectivement c'est mieux c'est le serment vengeur est mieux le problème c'est que ça vous incite à lancer votre n'importe comment pour pouvoir gagner des stacks et augmenter vos dégâts donc pas à bien jouer malfurion en fait donc je suis partagé je suis partagé d'un autre côté c'est un bon up même si c'est pas suffisant encore mais c'est plus de la merde c'est pas c'est bof on va dire c'est pas de la merde avant c'était vraiment de la merde maintenant c'est bof mais encore une fois vous avez le slip qui est juste beaucoup trop fort donc à voir les deux changements sont plutôt positifs même si le problème vraiment reste encore une fois le fait que le slip c'est trop fort niveau 4 peut-être mettre un antille par exemple sur les racines profondes qui existait avant le mettre aussi sur racines profondes je sais pas il ya des choses à faire à mon avis déjà sur la mécanique du route je pense que ça peut être intéressant niveau 4 l'alignement céleste et là vous allez me dire ouais mais le serment vengeur ce qui est bien c'est que le traitant hip hop le mec et route non il y a une animation de pop du groupe donc il est généralement fait et le route est fini le moment il commence à taper quoi il va mettre une auto et c'est tout mais au cas tu as lignement céleste bonus au dégâts des attaques de base augmenté de 75 à 85% très très fort contre du dive parce que généralement les tracers mal fiant ça en pas de pv en gros vous mettez un éclat lunaire et vos prochaines autos font très très mal sur cette cible donc je l'ai déjà vu en compétition et ça a changé la donne à pas grand chose à tuer une trahisseur donc non vraiment l'alignement céleste c'est pas mauvais c'est vraiment pas mauvais sur malfurion revitalisation le gain de mana passe de 80 à 15% du mana maximum ça c'est cool c'est vous savez le normalement il y avait un un buff avec le niveau 4 avec la clarté du shendo ou en gros votre revitalisation donc vous lancez ça sur un allié votre innervation va redonner du mana à votre pote mais en plus de ça vous ça vous en redonne avant c'était des valeurs flat ce qui était moyen maintenant c'est 15% du mana maximum ce qui est très fort parce que bah plus vous montez en le niveau plus vous avez des stats normalement plus grande en points de vie et en mana donc 15% du mana maximum en late game bah c'est pas mal et ensuite il ya en plus mais évidemment c'est ce qui a envie de faire blizzard la synergie avec racines profondes tu auras plus de mana maximum donc plus de régène mana grâce au niveau 13 donc ça crée une petite synergie entre trois talents au final donc pourquoi pas pourquoi pas même si encore une fois la vitesse de déplacement sur le à malfurion niveau très c'est très 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 fort niveau 16 dont dix era donc là les trois cesses vont être boosté on va le voir après que l'infobule plus de soins de rétablissement augmenté de 60 à 75% c'est un talent qu'on voit pas mal à très très haut niveau même si l'équilibre naturel est généralement le meilleur et le plus apprécié puisque la durée du bonus de soins de rétablissement augmente de 3 à 5 donc ça c'est plutôt cool ça augmente la durée de ton de tes rétablissements ce qui est vache ce qui est la mécanique de base de malfurion donc c'est vraiment très fort et là le problème de ce talent aussi c'est que si malfurion a pris beaucoup de dégâts bah il a plus de niveau c'est donc c'est parce que c'est en fonction de vos points de vie donc c'est quand même important je crois même que c'est au dessus de 60% de vos p si vous avez plus de 60% de vos points de vie vous vous profitez du don d'isera harmonie lunaire fonctionnalité supplémentaire augmente les soins d'éclats lunaires de 20% donc ça c'est le burst hill si vous touchez ça augmente le soin et de base ça fait que ça va augmenter les soins de l'éclat lunaires donc c'est un double double boost de lille et honnêtement l'harmonie lunaire ça va devenir très très fort sachant que ça comble un des problèmes de malfurance à leur lebert style plutôt pas mal niveau un communion astral le silence amélioré bonus de durée du silence d'augmenter de une à deux secondes je rappelle juste donc c'est plutôt très fort je rappelle juste n'est pas besoin d'activer le truc pour augmenter la durée du silence le silence de bas enfin le air de base va augmenter la durée du silence parce que je vois beaucoup lui lancer l'activable un peu n'importe comment vous n'êtes pas obligé de lancer d'utiliser l'activable pour avoir le boost et puis je rappelle même utilisé actuelle ça vous reprend 0,5 seconde de temps supplémentaire donc blizzard qui évoque qu'il faudrait que ce smellfiant soit un choix plus fiable blablabla c'est bien regard les points de vue réduit ça c'est vachement important la salle de guérison le coup en mana augmenté c'est logique aussi il n'a pas trop de problème de mana pépère totem de lien terrestre point de vue du totem réduit 326 à 207 donc c'est un gros nerf mais c'est normal parce qu'avec tous les buffs sur le totem c'est alors assez violent durée réduite de huit à six secondes donc on reste il reste moins longtemps aussi au sol c'est une bonne chose c'est une bonne chose parce que le build totem de regard c'était le meilleur et c'est toujours le meilleur c'est vraiment très fort niveau 1 totem colossal déplacer depuis le niveau 7 qu'est ce que j'avais dit c'était logique le niveau 1 c'était pas un talent pour un palier niveau 1 donc il le déplace au niveau 7 il inverse en gros le talent totem 7 et le talent totem 1 ce que j'avais évoqué c'était logique trop fort beaucoup trop fort donc maintenant c'est celui qui augmente les points de vie du E et qui permet de replacer le E ça c'est au niveau 1 donc c'est plutôt ok au niveau 1 c'est pas fou mais c'est ok cœur farouche donc le talent sur le Z qui augmente l'armure et réduit enfin augmente l'armure du Z et augmente la durée du Z maintenant on réduit le gain d'armure et on réduit la durée du Z de 2 à 1 seconde ça reste un bon talent pas de problème niveau 4 vive terre durée réduite de 5 à 4 secondes soit réduite de 150 à 200 c'est l'ancien talent 13 qui était pas terrible au 13 enfin qui était nul à chier même au talent au palier 13 ils l'ont mis au 4 vu que le 4 c'est assez utilitaire c'était jouable c'était tout à fait jouable et il est même un petit peu nerf moi personnellement je préfère toujours le build pardon pas le build le talent Z au 4 et on nerf le totem de soins aussi point de vue réduit et pas qu'un peu sur 175 à 125 durée augmentée de 7 à 10 secondes et le 100 par seconde réduit donc il reste plus longtemps mais il soigne moins fort l'idée c'est de l'utiliser à l'ancienne moins de manière agressive et récompenser le regard qui le met à un bon endroit ok pourquoi pas niveau 7 le totem lié à la terre donc déplacer plus de niveau 1 réduction de la vitesse d'attaque augmente diminué pardon de 40 à 30% donc si vous posez le totem les c'était très très fort surtout que je sais pas pourquoi je crois énormément de vala auto attaque ce qui généralement perdent parce qu'elles n'arrivent pas à placer leurs autos et contre regard où regard est first pick first ban bah tu joues pas vala auto attaque en fait parce que bah totem réduction de vitesse d'attaque 1 1 donc oui non c'est pas possible tu peux pas faire ça contre un totem donc on réduit la vitesse d'attaque à 30% ce qui est déjà très fort c'est toujours très très fort et réduction de la puissance et capacité diminué de 20 à 15% c'est pareil sur des matchs et tout c'était assez violent et les deux ensemble sur sur de lavala par exemple horrible horrible purification les soins réduit 260 à 220 donc la purif continue de soigner la durée de réduction des soins reçus donc ça si on l'utilise sur un ennemi passe à deux secondes dont il fonctionnement modifié la réduction du temps de recharge de la purge n'est plus soumise à condition réduit le temps de recharge de la purge de 10 secondes moi j'aimais bien le fait que si tu purges un pote qui est sous contrôle ça réduit le temps de recharge le truc c'est que bah c'était trop fort là c'était n'importe quoi le temps aussi donc réduire le temps de recharge de purge de 10 secondes bon bah c'est sympa mais bah spoiler un totem lié à la terre c'est beaucoup trop fort ça réduit encore plus l'intérêt de la purif au niveau 7 niveau un gladiateur donc c'est le talent sur le z la puissance des capacités par héros alliés réduit de 4 à 3 donc bon c'est pas l'intérêt c'est le shield de toute façon le gain de puissance de capacité c'est un bonus c'est toujours très cool stukov stukov qui voit des changements que je ne à la fois compréhensible incompréhensible on va commencer par le build e stukov juste avant les vacances on va dire pour blizzard ils ont fait un énorme bœuf sur le build e de stukov qui est complètement débile on s'est tapé du stukov e des mecs nul à chier mais c'est pas grave ils appuient sur eux ils prennent des kills c'est terrible c'est une catastrophe stukov c'est l'un des supports les plus durs à jouer du jeu et ils ont mis un build qui n'était pas joué avant parce que c'était nul sauf à très très haut niveau dans une composition avec énormément de contrôles là ça devenait intéressant mais sinon pas terrible et là qu'est ce qui se passe et bien évidemment c'était le mobile le plus joué donc ils l'ont des ils l'ont up comme n'importe comment donc il le nerf j'irai pas n'importe comment mais il le nerf sur infection le bonus dégâts réduit si un mec et l'eau s'il n'a plus de pv ont réduit de 125 à 100% des dégâts ok est ce que ça suffit juste ça non évidemment que non donc derrière contamination de masse la durée maximum de canalisation donc le temps vous pouvez rester en e passe de 4 à 3 secondes donc vous ne pouvez pas si vous prenez ce talent votre e ne dure que trois secondes maximale donc ça c'est plutôt ok et surtout ça va avoir un rôle avec le phagocytose le talent 13 le nombre de héros nécessaires auxquels des dégâts doivent être portés pour obtenir une réduction du temps de recharge permettait de relancer plein de e et bien ça passe de 6 à 8 donc faut toucher huit fois des héros pour pouvoir avoir la réduction du temps de recharge donc les trois ensemble peut-être que c'est pas mal mais c'est dur à dire comme ça est ce que ça suffira je ne sais pas il faudra tester mais ça a l'air ok mais honnêtement vaut mieux lui mettre un grand coup de genou dans les dans les valseuses à ce build parce que je suis désolé un truc qui ne demande aucun niveau de jeu ça doit être ok et pas plus si c'est trop fort c'est pas normal je veux dire ce tout cas à côté il ya des talents qui sont très durs à jouer l'ablation chirurgicale le toucher purulent et où il ya des trucs beaucoup plus durs à jouer donc le bill d'attardé bas il est accessible c'est bien d'avoir des trucs accessibles mais faut pas que ce soit trop fort faut que ce soit ok exemple le bill z de falstad qui est bof mais il est nu et il demande aucun skill donc choisis tu prends un truc très dur à jouer bill q spell ou le truc très facile à jouer mais qui te donne bas pas forcément le même le même impact c'est à toi de voir et ça je suis désolé à falstad pour moi c'est un modèle c'est comme ça qu'il doit faire donc le bill de soukhoff pour le détruire parce que c'est une immondice et le problème c'est qu'en plus il détourne le talent on va dire le problème en se disant bas du coup personne joue toucher purulent parce que soit il joue le bill 2d des bios soit il joue balistosport et là ils font un truc qui me semble très très dangereux c'est toucher au toucher purulent le toucher purulent ça a été la quête sur le z qui a été fusionné avec le changement d'auto attaque entre mêlée et distance ils ont fait un super truc le fait de pouvoir passer d'une à l'autre de forme ça je trouve ça génial le problème c'est que ils réduisent encore le nombre de héros à toucher et maintenant c'est 15 euros pour pouvoir terminer la quête ce que je trouve vraiment faible pas beaucoup en toucher 15 euros c'est vraiment peu et surtout c'est pas fermé c'est pas terminé quand vous passez en distance vous faites moins mal 100% des dégâts en mêlée de votre auto attaque et tout cas fait l'auto attaque la plus puissante du jeu quand vous passez en distance avant ça faisait que 50% des dégâts ce qui est plutôt logique c'était passé à 40% à une époque pour pouvoir renforcer un peu le truc et là ça fait 35% donc c'est à dire que vous ne perdez que 35% de vos dégâts ça fait que votre attaque à distance et fait super mal donc le toucher purulent il prend up qui me semble même de trop en fait c'était déjà très très bien le toucher purulent donc ça je comprends pas foyer infectieux et durée de la réduction du temps de recharge augmenté de 3 à 4 secondes sur le z c'est celui qui augmente la portée donc oui plus la réduction du temps de recharge pourquoi pas pourquoi pas vos sorts c'est plutôt bien c'est plutôt bien encore une fois c'est pareil c'est talent 7 ils sont ok c'est le problème ces contaminations de masse quoi donc il prend un peu un peu gratuit celui là quand on n'avait pas forcément besoin mais ok et l'ablation chirurgicale qui s'était fait péter les genoux sans aucune raison réduction du temps de recharge provoquée par rupture virale est réduite de huit à sept secondes donc en gros c'est mal dit en français si je dis pas de bêtises à vous de me corriger dans le dans le dans les commentaires mais pour moi c'est un up c'est à dire que à il faut toucher un mec avec le z tu fais péter le z sur une seule cible sinon ça marche pas et vous passiez de 15 secondes de tendance charge du dé à huit secondes et maintenant c'est vous passez de ça à cette seconde pour moi c'est ça donc si c'est ça sinon c'est un nerf et je comprendrais toujours pas pourquoi ça a été nerf parce qu'à une époque c'était cinq secondes faisait péter sur un seul mec c'est cinq secondes je trouvais ça trop fort par contre ça c'est clairement très très dur à jouer l'ablation chirurgicale donc et pour moi c'est un peu intéressant mais on est encore loin des cinq secondes mais mais ok 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 assassin et là là j'aime pas du tout l'infobule qui serait une mise à jour sur un changement pour ce qu'on fait ouais moi ça me fait pas rire vraiment ça ça me fait pas rire genre on s'est tapé tellement de ce tout cof eudipe below cela surtout qu'il ya aucun counterplay ouais tu étais dedans tu es dedans super donc ça c'est ça me fait pas rire je sais que c'est rigolo mais non ça me fait pas rire asmodan asmodan qui prend des changements j'en voyais plus beaucoup d'asmodan et pourtant je joue avec un joueur d'asmodan mais non du coup c'est étonnant et ouais glove d'annulation dégâts réduits de 184 à 167 donc un léger nerf du a mais qui va être contre balancé par un boeuf des dégâts sur le a sur le talent du coup je crois que si je dis pas de bêtises c'est le violet celui là parce que le problème c'est que c'était le talent pv qui était devenu vraiment trop fort du coup je crois que c'est celui là bonus de dégâts augmenté 75 à 85% pourquoi pas bill de a encore une fois d'augmenter avec le bombardement le problème de ce talent 7 nombre de cibles supplémentaires augmenté de 2 à 3 ok le problème du bombardement si je dis pas de bêtises enfin en fait c'est que une fois que tu as stack et il donne plus de bonus et ça c'est un peu dommage je crois y'a un réduction de coup en mana mais on s'en fout un zion des monnaies avec ça j'aime bien l'idée il l'avait énormément nerfs dégâts l'impact augmenté donc on remonte 65 à 85 dégâts des explosions des grognards réduit 88 à 40 donc ils font plus très mal en pétant c'est vraiment les dégâts d'impact c'est un skil shot alors que les grognards qui marche tout seul et qui explose ça ça fait plus de dégâts peut-être le déplacement des grognards augmenté de 50% pour le coup fonctionnalité supplémentaire les dégâts d'explosion des grognards sont doublés contre les héros pour éviter que cette ultime soit abusé en pve et du coup renforcé en pvp ça ça j'aime bien ça blizzard j'aime beaucoup l'idée est bonne depuis l'échelonnement des dégâts de 2,5 à 4% par niveau du globe d'annulation le taux de victoire d'asmodane est un peu trop élevé c'est la raison pour laquelle nous rabaissons d'un cran nous souhaitons également diversifier la manière dont les joueurs utilisent invasion des maniacs de manière à ce qui soit moins évident pour eux l'utiliser uniquement sur ses structures sur les structures ennemies ça c'est bien très bon changement genji genji niveau un voltige fonctionnalité supplémentaire atterrir près des héros adverses les ralentis de 30% donc c'est en sautant en sautant depuis une monture vous mettez un ralentissement de 30% des adversaires donc genji à un contrôle mesdames et messieurs talent intéressant mine de rien c'était déjà un talent très très joué en corée sur les billes shuriken donc pourquoi pas insaisissable fonctionnement modifié franchi un obstacle avec agilité cybernétique augmente la vitesse des placements de genji de 25% et les conflères camouflage pendant quatre secondes donc genji devient vraiment un ninja peut passer en fufu avant on va pas se mentir le talent très joué c'est le e parce que généralement en team fight mettez un e vous pouvez partir après celui-là et voltige en team fight marche bien aussi il marche bien aussi en team fight niveau 4 l'art du shuriken les héros les héros à toucher requis pour accomplir la quête sont réduits de 35 à 30 et de 75 à 60 c'est vrai que la quête shuriken elle mettait vachement de temps à être fini donc on l'a réduit ça faisait très longtemps que je m'attendais une réduction de on a mis du temps à l'avoir mais c'est bien 30 60 ça me paraît ok nombre de shuriken de charge de shuriken augmenté de 2 à 3 ça aussi ça me semble être bien donc une fois vous avez fini la quête je rappelle le l'importance de cette quête c'est les 30 touches parce qu'après c'est du l'utilitaire les 30 touches ça augmente les dégâts du shuriken 60 touches une fois que vous appuyez sur des vous récupérez en gros vous lancez vos trois charges de shuriken vous appuyez sur des vous récupérez deux charges maintenant vous récupérez vos trois charges de shuriken donc pas de problème bouclier cybernétique niveau 7 fonctionnalités supplémentaires genji esquive une attaque horique de base toutes les cinq secondes alors le principe c'est quoi c'est que le d vous donne de l'armure anti sort et maintenant en fait on fusionne le l'anti sort et l'esquive ce qui est plutôt fort ça veut dire que vous avez votre dé qui demande votre armure anti magique et de base toutes les cinq secondes vous pouvez esquiver une attaque d'un héros donc ça c'est plutôt intéressant et c'est que héros par contre mais c'est plutôt cool donc on supprime le talent de l'esquive puisqu'on le fusionne avec le bouclier donc c'est une bonne idée parce que c'est vrai qu'on généralement on joue les talents sur le z donc c'est plutôt une bonne idée niveau 16 la main sûre donc si vous avez touché précédemment des mecs avec votre e vous faites plus des plus de dégâts boni sur des gars augmenté de 20 à 30% donc si vous ai touché un héros c'est 30% proche sur le dégâts c'est touché deux héros 60% et si vous touchez trois héros c'est 90% et je crois que ça monte pas au dessus de trois donc je crois que ça s'arrête maximum à je crois même plus si c'est 60 même le max étoile performance niveau 20 donc c'est été supplémentaire frappe du vent donne une charge de shuriken donc si vous faites shuriken 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 vous mettez un e shuriken et vous récupérez du coup une charge de shuriken donc potentiellement vous pouvez faire shuriken 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 des shuriken 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 et ensuite eux et ensuite vous pouvez relancer des shuriken donc ça c'est plutôt cool genji est un héros redoutable à améliorer une procédant avec prudence en ajoutant un peu de piquant à ses talents et il peut préciser les moins joués donc c'est bien c'est bien grey main niveau un coeur de loup réduction du temps de recharge augmenté de 0,5 à 0,7 donc ça vous permet de récupérer votre z plus vite très fort ce talent sur b e chande l'éternité vous pouvez récupérer du coup votre bonus de vitesse d'attaque sur la première les 50% du premier immortel et ensuite vous avez de nouveau votre gain de vitesse d'attaque sur la deuxième partie insatiable niveau 4 fonctionnalité supplémentaire les attaques de basse pendant bête intérieure réduit le temps de recharge de la fontaine de soins de 0,5 seconde honnêtement c'est cool parce que grey main il a il a désespérément besoin de heal donc notamment du healer et parfois votre healer il est pas terrible donc en solo q ça peut vous permettre d'avoir un peu plus l'accès aux fontaines de soins pour vous remettre et ça j'aime bien j'aime bien en game viewer aussi ce sera bien donc non vrai pourquoi pas pourquoi pas alors l'insatiable je me rappelle plus sur quel temps parce que maintenant c'est à dire que l'insatiable ce sera un talent sur le z mais au niveau 4 il ya l'armure le la furtivité ah bah c'est le mana c'est le talent sur le mana l'insatiable en fait donc c'est mana et réduction du temps de recharge ah oui c'est cool moi j'aime bien ça là ça du coup si c'est ça j'aime bien j'aime bien si c'est ça j'aime beaucoup niveau 7 à le bill cocktail l'élixir incendiaire bonus dégâts par cumul augmenté de 20 à 25 points très bien réduction du temps de recharge en récompense de quête augmenté de 2 à 3 très bien bill cocktail de nouveau viable mesdames et messieurs et ça c'est cool ventre à terre fonctionnalité supplémentaire le temps de recharge de sombres courses et des engagements réduit de une seconde donc le en forme humaine en worgen voit son temps de recharge réduit de une seconde en plus de vous permettre de lancer ça de plus loin donc c'est un bon petit up roulettes guillenéenne alors ça ça fait peur réduction du temps de recharge augmenté de 20 à 24 secondes jeu ça veut dire qu'il ya plus que six secondes de temps de recharge sur la balle maudite niveau 20 c'est plutôt fort d'une manière générale nous sommes satisfaits de la répartition des talents de grémaine mais ces derniers temps une empreinte un peu trop fréquemment les mêmes chemins donc voilà on améliore un peu les talents moins joués nova alors là il va y avoir des choses à dire nova niveau 1 troupes d'infiltration durée de camouflage requise réduite de 4 à 3 secondes pour avoir le slow supplémentaire sur le zède ralentissement bonus du tir anesthésiant augmenté 15 à 20% ça c'est bien parce que c'est vrai que ce talent il est dur à proc je trouve donc c'est bien camouflage avancé le trait durée du camouflage réduite de deux à une seconde man augmenté de deux à trois points par seconde donc ça c'est pas mal durée de camouflage requise avant d'avoir récupération du mana tout ça tout ça donc pourquoi pas et au cas de projection rapide leur talent avec le cover tops réduction du coût de temps de recharge augmenté de 50 à 60% donc votre e ne vous coûte vraiment plus rien donc c'est vraiment pas mal pour économiser un peu votre mana ça vous permet en fait d'avoir un sort qui ne coûte plus du tout de mana stabilité holographique fonctionnalité supplémentaire le temps de recharge de protocole fantôme est réduit de 15 secondes c'est généralement le build sur le e ça niveau 7 tir parfait le q spell fonctionnalité supplémentaire toucher un ennemi réduit le temps de recharge de tir de précision de 2 secondes et rend la moitié de son cours mana cet effet est doublé contre des héros et ça c'est cool parce que ça veut dire que ça marche ça rend la totalité du coup en mana si vous touchez un héros et ça réduit si vous en servez pour des peuches donc c'est pas nova n'a toujours pas de des peuches mais c'est mieux et honnêtement le bill q moi personnellement c'est mon préféré à l'heure actuelle alors attention quand je dis q c'est juste à au 7 au 13 et 16 c'est toujours ce double z et de vulnérabilité sur le c'est trop fort mais du coup en fait ça c'est bon bill q c'est juste le q au 7 qui est vraiment pas mal une balle dans la chambre talent qui up et plaisir il avait nerf sans aucune raison et bonus de dégâts augmenté de 60 à 65% c'est très très cool avec le projet la projection rapide donc c'est ça veut dire que vous avez plus souvent le e et vous coûte moins cher donc ça veut dire que vous pouvez lui propre beaucoup plus souvent j'adore ce talent mais le problème c'est que l'appareil nova à l'heure actuelle vous appuyez sur l'autre spell qui je sais plus c'est la munition anti blindage n'importe quel joueur même un a un même un le pire des nuls il clique droit c'est bon il avait il a mis la moitié de pv 1 il fait il clique droit ça slow le mec donc il n'y a même pas besoin de z z q un mec c'est le mec qui bouge pas donc facile et un anzo a perdu la moitié de ces pv alors que le gars il a juste clic droit en fait il a clic droit à waouh quel niveau c'est débile et pareil bah c'est ils l'ont pas nerf et le problème c'est que la munition des blindages pendant très longtemps les valeurs étaient pas terribles donc c'était vraiment pas terrible du tout mais il savait nerf la balle dans la chambre et il avait re up comme des guignols donc c'était c'était devenu débile donc bonus au dégât augmenté de 60 à 65% c'est cool pour la balle dans la chambre et ces deux talents reste très fort et sont toujours très fort mais maintenant faudra nerf l'autre qui est quand même complètement débile niveau 10 la frappe chirurgicale comme tout le monde joue triple frappe comme des idiots et bien ils boivent la frappe chirurgicale temps de recharge réduit 60 à 50 secondes tant mieux c'est le meilleur ultime de nova et du coup 50 secondes de temps de recharge sur l'ultime c'est très très cool pour des combos pour des utilisations avec votre équipe c'est génial ou même vous servir de votre équipe pour juste toucher votre air et barrage de précision le 20 moi personnellement je joue que le 20 de façon sur nova puisque ça vous permet d'avoir du wave clear réduction du temps de recharge diminué de 30 à 25 évidemment on contrebalance la frappe chirurgicale puisque vous avez deux charges au vin et ça veut dire aussi que plus d'utilisation au vin puisque le temps qu'il y en a une qui repartent bah vous avez déjà lancé la réduction du temps de recharge en fait donc c'est beaucoup plus pouvoir l'utiliser notamment pour wave clear et autres au niveau vin c'est cool ça permet d'éviter quelqu'un à y défendre hop ou une chouette et les catapultes le corps s'occupera du reste donc voilà à l'instar de gré mais une nova se trouve globalement dans une bonne situation ce qui concerne c'est voilà ils veulent faire des petits changements et enfin probius à non il reste avec ça aussi probius temps de recharge augmenté de 12 à 14 secondes pour le pylône par contre fonctionné supplémentaire à leur mort les héros adverses et serviteurs donne du minerai récolter ce minerai permet de réduire le temps de recharge du transfert de pylône de 0,75 secondes l'idée pas bête c'est le talent sur le e à la base mais qui est incorporé dans les mécaniques de base puisque le principe d'une probe dans starcraft c'est de récupérer du minerai donc voilà tu tues des adversaires tu peux remettre plus souvent ton pylône ça je trouve ça vraiment intéressant ça fait prendre des risques à probius et il ya quand même la petite récompense à la fin donc j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée ça fait que tes probius vont s'exposer potentiellement et mourir alors il reste safe mais ils ont du coup un pylône moins fréquemment donc ça c'est de disponible moins fréquemment donc c'est plutôt cool niveau 1 résonance bonus de dégâts augmenté de 100 à 120 points donc c'est bien sur régime réduction du temps de recharge augmenté de 10 à 14 secondes sur le sur le z ok globalement ça change pas grand chose je trouve niveau 7 accélérateur de particules nombre de héros ennemis touchés réduit de 4 à 3 donc moins de nécessité de toucher masse monde pour le stack et dégâts d'impulsion augmenté de 71 à 78 points pourquoi pas choc quantique dégâts par seconde augmenté 30 à 35 talent très fort le choc quantique tourelle défense et réduction du temps recharge de 4 à 3,5 secondes oui puisque à chaque fois que vous touchiez sur vos combos z ou a eh bien vous réduisiez le temps de recharge du e et c'est vrai qu'il avait tellement up que c'était devenu très très facile surtout que maintenant les failles explose toute seule donc vous pouvez toucher encore plus facilement même si votre combo a pas touché niveau 10 barrière ionique que le meilleur huile de probius 1 globalement dégâts augmenté de 17 à 19 pour 1 on va pas se plaindre toujours dans les combos c'est génial et même pour vous permettre de placer tout seul votre combo ou l'utilitaire de votre équipe c'est très très bien donc voilà nous sommes satisfaits des derniers changements de probius voilà quelques éléments retouchés blablabla tracer tracer le droit de gauche le talent sur le z temps de recharge entre deux utilisateurs deux utilisations augmenté de 2 à 3 secondes ça c'est le talent le plus joué au niveau 1 et on le nerf je pense que du coup le cadeau d'adieu va devenir la norme au niveau 1 parce que trois secondes avant de pouvoir mettre un deuxième aide normalement tracer reste pas des milliards de secondes devant devant des héros donc non c'est un nerf intéressant mais qui reste cool de façon le droit de gauche à voir je pense que le cadeau d'adieu deviendra la norme à terme générateur d'impulsion le hill sur la bombe c'était le niveau 4 par excellence de tracer les soins sont réduits de 25 à 18% des points de vie maximum donc on nerf le maximum de soins c'est vrai que c'était le meilleur talent de tracer donc on le nerf un petit peu je pense faire rendre un peu plus sexy les autres le life still est pas dégueu même si encore un peu faible mais pas dégueu l'idée était façon pas bête moins tas de vie plus tu te régène c'est pas bête niveau 13 l'intouchable durée de l'augmentation la vitesse de déplacement réduite de 1.5 à 1.25 secondes pour éviter qu'elle court comme une tarée même si elle n'a pas de de dash et le saut temporel capacité du bouclier réduite de 8 à 6,5% là c'est un gros nerf sur les talents de survie de tracer mais en même temps c'est vrai que bon déjà le dash en soi est de la survie donc bon c'est compréhensible et nous espérons que ces changements permettront à tracer de continuer à être considéré comme un bon choix quel que soit le soigneur mais nous voulons moins de situations dans laquelle tracer fait partie des meilleurs choix je pense que ça c'est un changement à très haut élo plus qu'un choix à n'importe quel élo et chacal voilà donc il y avait un petit souci avec la volée explosive donc pas de problème et bien globalement cette patch note est bien bémol sur etc on va dire mais sinon globalement cette patch note est très bonne donc ça fait plaisir je ne m'attendais pas cette patch note et elle est plutôt positive n'hésitez pas à me donner vos impressions concernant cette patch note dans les commentaires je vous invite à liker la vidéo la partager tout ça tout ça on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et à plus dans le nexus et je vais vous raconter une petite anecdote oui c'est un démon sachez que ma galire était très triste parce que lorsqu'il a record cette vidéo il n'avait pas encore regardé la patch note pour vous laisser les impressions qu'il avait au premier visionnage le problème c'est que le record a du coup il a dû tout se retaper voilà bisous pensez au facebook ou twitter qui continue au revoir